bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo pack du mois d'août alors ceux qui me suivent vous avez dû le voir je suis pas du genre à faire des packs parce qu'en fait je coloris en fonction de mes envies mais là vu que les vacances approchent et que j'aime bien préparer mes mystères mais cet après midi en fait j'ai préparé énormément de bouquins du coup je me suis dit autant leur faire une vidéo pack ça changera du coup j'ai compté j'ai 16 livres avec plus ou moins un à deux colos dans chaque bouquin donc heureusement que j'ai pas mes filles et finalement tout le temps libre je vais quasiment le passer à ça pas que parce qu'on a quand même notre cheminée à casser pendant les vacances mais bon alors pour commencer dans les noms mystères et pas vraiment un colo non plus donc dans ma pack du mois d'août j'aimerais bien avancer alors il ya quelques encours très peu notamment celui là donc c'est un encours d'une carte à gratter dans donc le princesse et j'ai déjà commencé je vais vous montrer voilà donc ces réponses que j'ai commencé à gratter si on peut dire ouais comme ça brille après ça fait sympa donc voilà j'aimerais bien finir cette cette carte pour le mois d'août ensuite donc j'ai sélectionné dans le pop art un colo alors c'est des envies il est tout aussi bien j'aimerais un autre moment voulu mais bon pour l'instant je suis sur celui là donc j'aimerais bien faire mini alors je vois très bien là du coup de me tenter là où il ya les cercles avec de l'aquarelle pour pouvoir faire après les chaque petit cercle avec du pearl glue de d'action comme ça je me dis que ça peut faire sympa et c'est le but est de tester donc l'aquarelle je suis pas très copine avec donc voilà et puis dans le pop art j'aime bien tout ce qui est néons sparkle donc je me dis que je vais m'éclater oui je vous ai shooté ensuite celui là dans mes mondes rêvés de johanna basseford là quand je le feuilletais pour préparer ben du coup ma pack je comprends pas mais toutes les pages me font envie alors celles qui sont très chargées un petit peu moins mais sinon c'est un truc de fou parce que j'ai toujours ressenti ça surtout pour les disney et même si je trouvais les autres fabuleux et clara markova na carzon ça m'attire moins vous voyez je suis pas fleur même maria troll je suis pas du tout fleur clara bon il ya ces espèces de petits personnages tout mimi là mais ça m'attire pas tant que ça il ya beaucoup de champignons bon voilà gerbi rosane bon j'en ai un mais c'est un petit peu trop pour l'instant de détails j'ai pas trop envie d'y aller pour l'instant mais alors celui là de joanna basseford alors les autres j'ai regardé quand même de sa collection je me suis dit pourquoi pas mais il m'attire pas tant que ça mais celui là un truc de fou j'en avais sélectionné quatre puis j'ai dit non il ya les mots l'eau quand même un je me suis dit de faire celui là comme ça j'aurai une double page et ce serait l'occasion de faire après le fond en fait sur la double page et et c'est pour vous avouer également un colo feutre parce qu'en fait dans ce bouquin j'en ai où je veux bien essayer un crayon de couleur et j'en ai d'autres que ce sera vraiment du feutre plus de la détente le soir voyez comme celui là qui a été quasiment que du feutre et là je me dis tous les ballons les machins ça ira très bien au feutre puis même l'éléphant au pire je pourrais faire l'éléphant au crayon mais sinon le plus gros sera fait au feutre et après je me dis ce sera sympa de tenter un fond pastel ou aquarelle on verra et sinon pour le colo le crayon de couleur celui là forcément on est en été et c'est de la nourriture donc je me dis un petit peu quand j'en ai envie de faire voilà un petit dessin parti par là après en toute franchise ma paque août je pense pas la finir en août mais c'est déjà un bon début alors bien sûr bon ben j'ai mon défi à gokulo dans le livre harry potter que je dois faire en août donc il en fait partie et de ma paque pour ceux qui auraient pas vu mes autres vidéos du coup je vous le montre si je le retrouve voilà donc je l'ai commencé j'ai fait le fond voilà donc après il n'y a plus que alors je risque de tenter aussi au feutre pour les grosses surfaces mais en tout cas déjà mon fond a bien démarré je suis très très contente donc là c'est tout pour les livres et après c'est toute une pile de mystères que j'ai préparé donc comme ceux qui savent pas quand il fait joue je me pose je sélectionne plusieurs livres mystères que je veux faire et puis je prends voilà des couleurs au pif qui m'attirent et je sélectionne les coloris et comme ça le soir je suis tranquille ils sont déjà prêts et j'ai plus que ma pile de feutres à prendre pour les faire hier voyez par exemple j'en ai fait un dans le princesse bon j'ai mis trois ou quatre heures mais voilà j'ai eu envie je les commencer et puis je l'ai fait ah ben non il n'y a pas c'est les grands classiques je vous montre le voilà celui là que du coup je l'ai acheté d'occasion et c'était déjà en porte vue donc pour la personne a très mal découpé les bornes c'est pas grave mystère comme je vous ai dit moi je je les dévore et comme j'ai les il m'en manque donc j'ai quasiment les huit je me dis bon mais autant avancer et de commencer pour le premier là j'ai sélectionné celui là donc ce sera la page 10 voyez j'ai sélectionné déjà tous mes feutres et bien sûr à le faire j'ai fait le suivant comme ça en fait j'ai essayé d'en faire plus ou moins un ou deux par livre ça j'en ai d'avance en fait j'ai envie d'aller dans mes petits carrés que ça fait un petit moment que j'y suis pas allé oui je me suis mis maintenant des prostites avec écrit ok comme ça en fait quand je veux en faire un mais du coup je regarderai dans cette pile donc ce sera celui là j'ai préparé mes petits numéros alors là vous voyez vu que j'ai beaucoup de gammes de feutre j'essaye de faire un panaché de varie donc celui là ce sera avec les s ron puisque j'ai mis h l'autre je vous l'ai pas dit c'est exclusivement du cst donc c'est les crayolas super steep donc s ron donc dans le girl power donc en fait la personne à qui je l'ai acheté avait commencé jasmine donc en gros je vais le finir donc pareil avec les s ron et je crois que j'en ai préparé ouais j'ai préparé le suivant voilà qui sera avec les créolas super tip voilà et voyez à côté j'avais déjà fait celui-là je voulais jamais montrer parce que parce que c'était avant que je lance ma chaîne voilà j'aime bien aussi en pointe de croix comme je brodais avant en fait je me suis dit ben tiens je vais tenter en pointe de croix et du coup je trouve que la caméra ça rend super bien autant comme ça ça pique un peu les yeux peut-être que l'autre je le ferai aussi au pointe de croix pourquoi pas ensuite donc carré mystère animaux en même temps ça vous montre un petit peu ma collection moi je suis une collectionneuse donc j'en ai il y en a très peu que je n'ai pas on va dire c'est plus simple alors là j'ai préparé donc pareil cette page et c'est au crayola super tip ouais et quand j'écris peinture c'est parce que j'ai regardé que c'est le numéro qui fait le fond et j'aime bien maintenant faire les fonds avec au pire la peinture ça me fait moins gaspiller mes feutres d'ailleurs j'en profite avant de finir du coup la vidéo s'il y en a qui sont intéressés puisque vous voyez quel est le numéro de la page et que ça vous dit de faire un duo et ben vous me contactez comme ça sera sympa après de de communiquer sur l'avancée justement si on en fait un un duo alors vous voyez déjà ce que j'ai préparé si quelqu'un se dit ah ben tiens moi aussi j'aimerais bien aller dans ce livre là ben c'est l'occasion je vais faire le même qu'elle pourquoi pas me le me le signaler comme ça sera sympa de faire des duos donc ensuite dans le grand classique peut-être que je vous dirais la page alors c'est pareil c'est pour finir celui qui avait commencé la personne avant moi donc c'est la page 12 voilà c'est peter pan et capitaine crochet et en fait dans ce livre j'avais pas fait gaffe mais vous voyez elle a dû s'endormir sur le feutre noir bon après c'est pas grave parce que souvent c'est dans le fond et du coup faudra que je les fasse parce que moi il ya des tâches ensuite on va attaquer les plus les blocs les livres j'adore celui là du coup j'ai dit allez hop j'y retourne dans le trompe l'oeil là je crois que c'est pareil j'en ai deux de préparer et comme si là je ne sais pas pourquoi je le fais dans l'ordre en fait c'est le 9 celui là et là ce sera alors s c'est du coup s c'est avec des stadler les doubles pointes là que j'adore aussi et ensuite et le 7 voilà que j'ai préparé également avec donc là il y aura un mélange de tout il y aura des stadler des shuttle art et aqua marqueurs ensuite dans créatures fantastiques pareil c'est un que j'adore ce sera la page 3 pareil c'est pour essayer en fait d'avancer vu que j'ai fait les autres avancer dans l'ordre page 3 et ce sera avec des s ron et des crayolas super type démarrer un autre oui oui celui là je l'ai commencé regardez dans les numéros mais je n'ai pas fini ensuite j'ai décidé aussi depuis peu de commencer le pixar puisque j'ai aussi le pixar ton que j'ai pas commencé comme un de mes objectifs était de commencer un peu dans tous mes livres je pense pas y arriver parce que j'ai pas forcément envie d'aller dans tous mes livres de suite donc mais tout simplement le numéro 1 page numéro 1 avec sa c'est shuttle art et la peinture pour le fond le numéro 5 parce que du coup il y en a pas mal oui et j'ai celui là oui parce que j'ai celui là à finir dans celui là j'ai commencé celui là et en fait le fond je voudrais faire à la peinture ou alors au pastel pour pas gaspiller trop mes feutres donc voilà j'ai le 23 à finir c'est pour ça que j'en ai préparé que de plus ensuite dans le princesse que du coup j'en ai fini un hier mais je vous le montre pas parce que je garde la surprise pour aller colo fini du mois d'août donc ce sera la page 69 et ce sera quasiment non il ya un peu de mélange il ya aqua marqueur pour l'essentiel après il ya du créola super type et là pour faire la peau ce sera avec mes faveurs castle pit je les économise parce que du coup quand j'ai vu le prix de ces feutres là j'avais pris que quatre qui sont plus ou moins couleur peau et c'est vrai que voilà moi j'en ai une autre gamme où j'ai à peu près les bons coloris aussi de peau mais c'est vrai que là bon j'ai dit allez faire l'allifabeur au niveau du bestiaire donc j'ai préparé le premier parce que je crois que j'avais fait la page 2 donc là j'ai dit bon c'est un peu plus haut on veut de pas faire le numéro 1 donc j'ai préparé faire le numéro 1 du coup c'est pareil c'est estron et aqua marqueur pour un coloris que j'ai pas trouvé dans les autres après le temps de faire tout ça mais j'espère que j'ai pas une gamme qui va me lâcher parce que sinon ça veut dire chercher le coloris dans une autre gamme et c'est joli ensuite dans le baby's ah ben là j'ai pas mis de ok j'ai décidé de le faire aussi dans l'ordre je sais pas il y en a pourquoi pas comme ça et puis quand on commence on se dit bah après tout autant continuer donc ce sera la page 3 voilà donc on peut voir déjà qui sait le petit raja ce sera surtout des stadler et des shuttle art et dans celui là pour ceux qui suivraient pas mes autres vidéos en fait je fais le contour aussi avec du washing tape j'aime bien ne pas faire pour tous la même chose comme ça j'ai l'impression de les privilégier puis de m'amuser le dernier le baby's je vais un petit peu traîner vous les trouvez parce qu'en fait je crois que j'en ai fait mais énormément mais un petit peu partout mais c'est pas grave si je vous les montre pas tous mais mais je n'ai pas mis de marque page déjà il y en a un là donc la page 38 celui là oui c'est du à aqua marqueur s1 shuttle art après ceux là j'ai sélectionné où il n'y avait pas beaucoup non plus de coloris ça me permet un d'aller un petit peu plus vite des fois et de sélectionner aussi en fonction des coloris pour pas être toujours sur les mêmes gants parce que du coup je me suis aperçu là en faisant toute la pile ça tourne toujours autour des mêmes coloris et ce sera toujours les mêmes feutres donc au bout d'un moment je vais forcément les épuisés ensuite j'ai préparé la page 50 voilà ce sera du stadler et aqua marqueur et du shuttle art moi je fais un mélange de tout juste derrière la 51 donc là c'était plus par rapport au dégradé je suis tombé sur j'étais sur la page en fait de mon nuancier où j'avais le dégradé j'ai dit ben tiens c'est l'occasion j'ai le dégradé déjà sous les yeux ah oui je vais dépousser avec les aqua marqueurs excusez-moi puisque j'étais sur leur page que que j'ai dit ben allez hop et là c'est parce que comme l'arrière un peu bavouillé voyez voilà j'ai dit allez je vais faire cette page aussi donc c'est la 59 et là ce sera avec des aqua marqueurs aussi après c'est vrai que comme j'ai une bonne gamme d'aqua marqueurs c'est quand même celle où je trouve le plus de coloris vous voyez en fait c'est parce que l'autre derrière voilà j'ai pas fait le fond c'est voulu peut-être j'offre la peinture je sais pas pour l'instant je les aime bien comme ça ça fait juste ressortir les les trois persos j'aime bien ah non je vais dire je crois que c'est tout non j'ai la page 68 qui est préparée aussi pareil parce que je suis dans une gamme un peu de marron et j'en ai profité donc là c'est que des créoles à super type quand je mets le b en fait si vous avez vu le petit b et c'est simplement pour dire que c'est le black donc le noir et lui bah en gros soit c'est avec l'aqua marqueur 120 qui correspond au black je regarde mais je crois que là on est bon et je vais vous montrer avec quoi je fais le noir moi sinon c'est surtout avec celui là qui me va super bien stabilo point max et franchement il est les top au niveau de la mine au niveau même de la tenue il est super bien donc j'adore je m'étais pris tout en haut et sinon comme je dis sinon mais l'aqua marqueur bon eh ben du coup je pense que j'ai du taf pour le mois d'août dans tous les cas les mystères c'est le soir et puis c'est toujours un moment de détente j'espère que ben il ya quelques il ya quelques mystères qui vous auront fait envie comme je vous disais n'hésitez pas si vous avez envie de faire du haut signalé moi et comme ça ben j'attendrai de recevoir le vôtre pour essayer de le de le mettre après une vidéo de comparer c'est toujours intéressant de voir le même dessin mais avec des coloris différents donc voilà écoutez je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous et colorier bien bye bye je vous dis à très vite C'est parti.